En direct du Natatorium de Verdun, bienvenue à cette présentation du Ciné-Club du Quai 5160 à Verdun, en collaboration avec leur maison 4 tiers, l'arrondissement de Verdun et Ciné-Verdun. Mon nom est Daniel Racine, je suis l'animateur du Ciné-Club, je suis aussi critique de cinéma et programmateur de festivals. Donc aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter le deuxième long-métrage de fiction du cinéaste québécois Pascal Plante, Nadia Butterfly. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'ennuie des salles de cinéma. On sait ce qui se passe cette année, cette drôle d'année 2020. Dans mon cas, j'ai seulement vu 8 films en salle et le huitième que j'ai vu, c'est Nadia Butterfly. Le bonheur, je ne peux pas vous dire le bonheur que j'ai eu après le premier confinement d'enfin revoir un film en salle et ça a été justement le film de Pascal Plante. Nadia Butterfly se déroule durant les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. C'est une uchronie parce que vous le savez, ces Jeux olympiques-là n'ont jamais eu lieu. Les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 existent uniquement dans le film de Pascal Plante. Ils devraient avoir lieu l'été prochain et j'imagine qu'ils vont s'appeler les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Donc la première séquence du film, c'est un long plan séquence. On plonge dans la piscine avec Nadia dans sa dernière course. Et vu que c'est sa dernière course, elle n'a jamais connu autre chose que la compétition, que les entraînements, que cette vie de bulle. La vie des athlètes sont un peu dans leur bulle, dans leur monde, un peu déconnectée du réel. Et elle, elle va replonger dans la vraie vie, un peu comme une amphibienne qui sortirait de l'eau pour apprendre à respirer à l'extérieur. Et on va la suivre dans ce grand questionnement-là. Pascal Plante était probablement la meilleure personne pour raconter cette histoire, parce qu'il est lui-même un ancien athlète, un ancien nageur, et il a connu ces grands questionnements-là. Puis de le transposer dans ce personnage féminin-là, c'est franchement très intéressant. Et moi-même, un homme de 47 ans, je me suis reconnu dans le personnage, dans les grands questionnements qu'on peut avoir dans la vie. Et aussi, elle a une grande gueule, et tous ceux qui ont une grande gueule vont se reconnaître, parce qu'elle va regretter certaines paroles qu'elle va dire durant le film. Pascal Plante prend son temps pour raconter l'histoire. Il y a plusieurs scènes qui sont très longues, sans coupure inutile. On rentre vraiment dans la peau du personnage, dans sa tête, et on va vivre avec elle plein d'émotions. Il faut souligner aussi le travail à la direction photo de Stéphanie Weber-Biron, qui avait fait aussi la photo d'Une femme, ma mère, de Claude Demers, et Les amours imaginaires et j'ai tué ma mère, de Xavier Dolan. La direction artistique vraiment exceptionnelle de Joël Péloquin. Le montage pulmonaire d'Amélie Labrèche, parce que le film respire, on prend le temps dans ce film-là. Et soulignons aussi la merveilleuse conception sonore d'Olivier Calvert, et le tour de force de la productrice Dominique Dussault. Ce film-là a coûté moins de 2 millions de dollars, et ça paraît jamais, il y en a... C'est impressionnant, la reconstitution des Jeux olympiques est vraiment époustouflante quand on sait le peu d'argent qu'ils avaient pour le faire. Très important, avant que je l'oublie, le film The Butterfly est le seul film québécois et canadien à avoir eu le saut du Festival de Cannes cette année. Festival qui n'a pas vraiment eu lieu, mais c'est vraiment un signe de qualité. Rejoignez-moi lundi le 30 novembre pour un Facebook Live avec le cinéaste Pascal Plante et sa productrice Dominique Dussault sont ensemble. Si vous les voyez dans la même fenêtre du Facebook Live, c'est correct. On va vraiment avoir une chouette discussion, vous allez pouvoir leur poser vos questions, alors soyez au rendez-vous. Un gros, gros merci à la formidable équipe du Quai 5160, à l'arrondissement Verdun, à la maison 4 tiers qui distribue le film et à la femme orchestre Dia Angélie qui porte à bout de bras Ciné Verdun. Et revenez-nous lundi le 7 décembre prochain à 19h pour une discussion avec le cinéaste Denis Côté au sujet de son film Répertoire des villes disparues. D'ici là, portez-vous bien et bon cinéma!